Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur le réseau expert IMO, le réseau 100% professionnel. Bienvenue à tous, vous êtes inscrit sur le webinaire, on va vous présenter aujourd'hui le business model qui a été créé depuis plus de des ans par Luis Dominguez ici présent, cofondateur du réseau. Il va nous expliquer qu'est-ce qui lui a pris finalement de créer un réseau où les partenaires touchent 100% du fruit de leur travail et puis finalement qu'est-ce qui va avec cette commission, quel est l'état d'esprit et finalement la relation qu'il avait envie de créer avec ses partenaires. Il va nous faire un petit historique du réseau. Ensuite, par la suite, je vais prendre le relais sur le PowerPoint que vous avez en face de vous où on va rentrer vraiment beaucoup plus dans les détails sur ce qu'on fait aujourd'hui et tout ce que vous allez trouver à l'intérieur du réseau. Et enfin, on terminera par des questions réponses. On répondra à toutes vos questions. Je répondrai parce que je crois que Luis va devoir me quitter à 14h. Mais moi, en tout cas, je resterai le temps qu'il faudra même jusqu'à 23h, si vous voulez, pour répondre à vos questions. Michel est en train d'arriver. Voilà. Et pour ceux qui se sont inscrits, je vous l'ai promis, pour ceux qui se sont inscrits par le groupe Les Tutos Expertimo, je vous ai proposé effectivement de faire une session questions réponses si vous aviez des besoins de coaching particulier. Donc, je resterai aussi pour répondre à vos questions du terrain si vous avez besoin. Allez, en attaque. Luis, écoute, je te propose de prendre la parole et d'expliquer du coup à l'audience qu'est-ce qui t'a pris finalement il y a plus de 10 ans de créer un business 100% commission pour les mandataires. OK. Vous m'entendez bien là ? Tout va bien ? Tu m'entends bien ? Je t'entends très bien. OK. D'abord, bonjour à tous. Merci Jonathan pour cette vision qui, effectivement, c'est important. Surtout maintenant, ça fait dix ans cette année qu'on a créé ce réseau. Donc, c'est bien de faire des petits points comme ça de temps en temps pour présenter ce qu'on fait, d'où on vient, discuter avec vous, nous faire connaître, discuter avec vous. Donc, c'est sympa de le faire de temps en temps. Donc, le réseau Expertimo, je l'ai créé il y a dix ans avec Christophe Kieffer qui était un ami. On était tous les deux dans l'immobilier. On avait tous les deux des agences immobilières, plusieurs agences immobilières dans le secteur d'Avignon pour Christophe et moi, du côté des dentelles de Montmirail, pour ceux qui connaissent les zones du Moventou et de Carcontra. Donc, on avait des agences en dur et effectivement, le modèle, le business model des mandataires commençait à se développer. Il y avait déjà pas mal de réseaux qui étaient créés, qui commençaient à se développer et on a trouvé l'idée très, très bien. Et on s'est dit aussi à ce moment-là que les agences vitrées étaient beaucoup moins efficaces qu'avec l'arrivée du développement d'Internet qu'avant. Et donc, c'était le moment pour nous de passer à ce nouveau paradigme des mandataires immobiliers. Donc, on s'est dit OK, on va faire ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait déjà des réseaux qui proposaient le modèle qui existe toujours aujourd'hui avec restitution de 70-69% des commissions. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire la même chose. D'abord, parce qu'il y avait des réseaux qui faisaient très bien ce modèle-là. Donc, refaire mieux qu'eux, c'était difficile. Et surtout, ce n'était pas du tout l'esprit. Parce qu'en fait, le point de départ, c'est de se dire, on va faire le réseau que j'aurais voulu qu'on me propose s'il avait été agent. Et les modèles qui existaient à l'époque ne correspondaient pas vraiment à ce que moi, j'aurais aimé qu'on me propose. Parce que moi, j'étais un entrepreneur, je travaillais pour moi. Et 70% ou 69% en payant en plus des adhésions tous les mois, ça me semblait très cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas donner plus aux agents ? Parce que c'est eux qui font tout le travail. Combien ? 70, 80, 90, 100. Donc là, on s'est tourné un peu vers les États-Unis où les modèles commission 95% existaient déjà. Aujourd'hui, les réseaux que vous connaissez en Europe, que je ne vais pas citer, mais que vous connaissez en Europe, aux États-Unis, ils donnent 95% des commissions. En Europe, ils donnent 70, même 60 pour certains. Là-bas, c'est 95 parce que c'est un pays d'entrepreneurs et un agent américain, il ne peut pas concevoir de donner 20, 30, 40% de ses commissions sur une vente parce que lui, c'est un entrepreneur, il travaille pour lui. Donc, on se dit, pourquoi pas faire ça en France ? Donc, le 100%, ok, mais bon, nous, il fallait qu'on gagne notre vie aussi. Et aux États-Unis, ils rémunèrent 95, 100%, mais ils payent beaucoup de services au réseau. Tous les mois, ils dépensent beaucoup d'argent dans les services réseau et ce qu'en France, on n'a pas l'habitude de faire. Donc, on a trouvé un moyen d'équilibre avec une adhésion qui n'est pas élevée, mais qui nous permettait de vivre à condition d'avoir un certain nombre d'agents. Effectivement, notre modèle, on a gagné de l'argent. Au bout d'un certain temps, il nous a fallu avoir pas mal d'agents pour commencer à gagner de l'argent. Mais l'avantage avec ce modèle, c'est que les gens qui nous rejoignaient, qui percevaient 100% de leur commission, ils restaient chez nous. On a très peu de turnover chez nous. Donc, ils restaient chez nous et ils paient chacun. Donc, eux, ils gagnent bien leur vie parce qu'ils touchent 100% de leur commission et ils nous paient tous les mois chacun une petite adhésion qui nous permet, nous, de vivre. Aujourd'hui, on a dépassé le seuil de rentabilité. Il nous a fallu quelques années pour le faire. Aujourd'hui, on a 25 millions de chiffres d'affaires cette année. On a des marges qui sont en pourcentage faible, mais du coup, ça représente un beau volume qui nous permet aussi de vivre. Aujourd'hui, on est dans un réseau où les agents co sont très contents de toucher 100% de leur commission. Et nous, on gagne bien notre vie. Donc, on est vraiment dans un réseau gagnant-gagnant. Voilà. Donc, une autre condition qui était super importante au point de bouclard de ce réseau, c'est qu'on ne pouvait pas faire comme les autres réseaux, prendre des agents qui allaient rester 15 jours formés et qui partent des turnover très élevés. Ce n'était pas du tout l'idée du point de départ. Donner 100% des honoraires, ça supposait qu'on collabore avec des pros. Donc, dès le départ, fondamentalement, on a voulu travailler avec des professionnels, avec des gens qui avaient l'esprit d'entrepreneurs. Voilà. Donc, on a mis deux règles, deux principes, travailler avec des pros et commission 100% dès le départ. Aujourd'hui, ça reste notre mode de fonctionnement. Ça reste notre mode de fonctionnement et c'est vous, les professionnels, qui avez de l'expérience qu'on veut voir arriver dans notre réseau et puis on veut surtout voir rester dans notre réseau. Donc, il y a l'expérience, évidemment. Tant mieux si vous en avez beaucoup, si vous n'en avez pas beaucoup, nous sommes preneurs aussi, mais nous allons vous accompagner, vous aider, vous donner les outils pour pouvoir arriver au niveau que vous avez envie d'atteindre. Voilà. Donc, ça, c'est l'ADN de notre réseau qui, dès le début, a fait qu'aujourd'hui, on est à peu près 600 sur toute la France. On a créé un réseau au Portugal il y a trois ans, il y a deux ans et quelques. Donc, à un mauvais moment, parce que là, par contre, le Covid au Portugal a été un peu percutant. Donc, on a mis en stand-by, on a quand même une quarantaine d'agents au Portugal, mais on avait des prévisions de croissance plus rapides. Donc là, on a eu pendant deux ans une stabilisation parce qu'on a la chance qu'effectivement, au Portugal, c'est pareil, le modèle, les gens qui nous rejoignent, c'est des pros. Ils restent dans le réseau. Malgré le Covid au Portugal, ils sont restés dans le réseau. Et aujourd'hui, le réseau repart et on a des grosses ambitions aussi pour le Portugal et pourquoi pas d'autres pays si on a des opportunités, des entrepreneurs comme vous qui nous proposent des choses. On est ouvert à tout, absolument à tout, mais l'idée entrepreneuriale. C'est l'ADN vraiment du réseau et c'est vraiment un business qui nous vient tout droit des États-Unis. Et il y a plus de dix ans que tu as créé ce business model. Félicitations encore, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et sauf, frère de ma part, sans critiquer les confrères, puisque, encore une fois, il n'y a pas de bon, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de bon, une mauvaise réseau quand le réseau paye ses agents dès 48 heures, enfin, maximum 48 heures après réception de la facture, on va dire. Mais en tout cas, je pense qu'on est un des seuls à être clair sur notre modèle économique et sur les partenaires avec qui on a envie de travailler. C'est-à-dire qu'effectivement, d'autres réseaux n'est pas ouvert à tout le monde, en fait, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne s'épanouiront pas par rapport. Il y a des réseaux qui sont ouverts pour eux, en fonction de la typologie des mandataires. Il y a des réseaux qui sont faits pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'autres qui ont besoin de formation, d'autres qui ont besoin de subordination aussi, finalement, on y est aussi. Et il y a des réseaux, effectivement, comme le nôtre, surtout le nôtre d'ailleurs, parce que je pense qu'on est le seul à afficher clairement notre modèle économique, qui ont besoin de travailler en totale liberté, en totale indépendance, qui veulent être appréciés à leur juste valeur, soit de vraies chères entreprises, en fait. C'est vraiment le modèle économique. C'est le modèle économique auquel je crois, moi. C'est le modèle économique qui a confirmé au quotidien. Tous les jours, on confirme que c'est le modèle qui plaît aux pros, puisque les gens qui nous rejoignent nous disent, mais comment, pourquoi je ne suis pas venu avant ? Et qui reste. C'est vraiment… Moi, je pense que c'est le modèle économique du futur. Je pense que dans dix ans, comme aux États-Unis, ça s'est passé de la même façon, dans dix ans, la grande majorité des réseaux qui existeront, donneront, peut-être pas tous 100%, mais 90-95% des honoraires. C'est sûr. Je le pense aussi. C'est sûr, puisque toi, tu as créé le modèle économique en France il y a dix ans, mais aux États-Unis, ça faisait déjà une éternité. Enfin, longtemps que ça existait, ça ferait de ma part. C'est ça, oui, oui, ça a existé depuis très longtemps, tout à fait. Donc, c'est inévitable, ça arrivera aussi. Je ne sais pas. Et puis, c'est logique, c'est logique. Nous, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait énormément de publicité. On y est allé progressivement. Aujourd'hui, on veut vraiment faire connaître ce modèle. On fait connaître ce modèle. On développe du marketing, de la publicité, notamment, par exemple, avec Jonathan, qui nous a rejoints pour ça, dans ce but-là. Donc, on va le faire savoir. Et pour moi, c'est évident qu'un entrepreneur qui se pose cette question, tiens, il y a un réseau qui fait 100%. Si, par ailleurs, il est accompagné, qu'il collabore, qu'il est sérieux et qu'on vous donne des services qu'il vous faut aussi, bien sûr, parce qu'il faut des services. Par ailleurs, on vous donne ces services. Il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, le calcul se sont vite faits. Vous avez un estimateur de comparaison de revenus entre notre modèle et d'autres modèles de réseau de mandataires. En faisant les calculs, vous comprendrez que les écarts sont importants. Oui. Ça, c'est sûr. Je vous invite à vous rendre sur le site recrutement-expert.fr. D'ailleurs, je vais vous montrer, tant qu'à faire. On va tout de suite le regarder. Vous allez sur recrutement-expert.fr. Vous avez ici comparé votre commission. On a vraiment souhaité que vous sachiez vraiment, finalement, les milliers d'euros par an que représentent des rétrocessions d'honoraires, ne serait-ce que 15%. Vous avez juste sur la gauche à mettre votre situation actuelle. À droite, c'est déjà pré-rempli avec toutes les conditions que propose Réseau Expert Simo. Et en bas, ça vous sortira le résultat. On peut même faire un essai. Admettons quelqu'un qui fait 80 000 euros de chiffre d'affaires, qui paye 190 euros d'adhésion. Ce n'est pas affiché à l'écran. Ce n'est pas affiché à l'écran. Ah, c'est bizarre. Normalement, ça devrait. Je recommence. Voilà. Et là ? C'est tout noir. Ça va arriver. C'est le temps que la bande passante se… Ah, voilà. Là, c'est bon. Voilà. En fait, c'est le PowerPoint qui prend le pas sur la vidéo. C'est bizarre. C'est la première fois que ça fait ça. Ça coupe l'écran quand je… Bon, ce n'est pas grave. Je te remercie de me l'avoir dit. Donc, du coup, effectivement, vous allez sur recrutement-expert.fr. Vous avez ici le bouton et vous pouvez effectivement… Donc, voilà. Sur la gauche, mettre votre situation actuelle. Sur la droite, la situation chez Réseau Expertimo. Donc, admettons quelqu'un qui fait 80 000 euros de CA avec un coût d'adhésion à 190 euros, qui va faire, par exemple, 15 ventes. Ce n'est pas grave. Je mets ça au hasard. Et qui va, par exemple, donner 70%. Ben voilà. Chez Réseau Expertimo, il gagnera 21 750 euros de plus. Voilà. C'est un exemple bateau que j'ai pris. Mais en tout cas, bon, c'est une suggestion classique. 80 000 de CA, ça commence à être intéressant, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Pour 15 ventes, ça me paraît tout à fait cohérent. 70%, c'est la moyenne à peu près des réseaux. Donc, voilà. Une perte sèche annuelle de 21 000 euros 750 euros hors taxe. Ce qui représente des milliers d'euros tous les ans. Et cette perte sèche, finalement, aura des conséquences sur tous les aspects de la vie, puisqu'il faut plus produire pour gagner la même chose en fonction des objectifs qu'on se fixe. Du coup, il faut plus produire. On se fait la tréseau plus rapidement. S'il y a un événement qui pète, c'est toujours embêtant. Mais avec la tréseau qu'on se fait, puis le confort en termes de CA, c'est quand même moins grave, finalement. Puis, c'est surtout que vous maîtrisez votre budget, vous maîtrisez votre carrière, vous contrôlez votre carrière et votre chiffre d'affaires à 100%. C'est-à-dire que vous marquez, voilà, vous contrôlez vraiment votre business. Et vous ne partez pas avec 30% de retard ou 3 mois ou 4 mois où vous travaillez pour une autre entreprise. L'idée, elle est surtout là, en réalité. Je vais remettre le petit PowerPoint. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ? Oui, on le voit, oui. Super. Est-ce que tu vous souhaitais rajouter quelque chose sur l'Historite que du réseau, ou est-ce qu'on passe au PowerPoint ? Écoute, moi, je pense que j'ai un peu résumé le point de départ. L'ADN de notre réseau. Donc, après, s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Mais pour ma part, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Super. Je vais remettre le chat parce que, du coup, comme j'ai quitté l'écran, ça m'a tout dérégulé. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Est-ce qu'avant qu'on avance, vous avez besoin qu'on réponde à quelques questions ? Parce que certains d'entre vous ont des questions. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je peux vous remettre le micro. Donc, Grégory, il est nickel pour le moment. Parfait. Alors, si c'est nickel, on va avancer. Bon, déjà, tu as déjà bien résumé les choses, mais on va rentrer dans les détails, effectivement, de ce qu'on propose. Donc, vous l'avez compris, comme Louise vous l'a expliqué, on est un réseau 100 % professionnel avec 100 % de commission. Aucune rétrocession d'honoraires qui reste au réseau. En fait, on vous marquait 10 000 euros sur un mandat. On vous recevra un virement de quasiment 10 000 euros si vous êtes, évidemment, assujettis à TVA. Après, ce sont des notions fiscales. Mais le réseau va vivre sur 190 euros d'adhésion par mois et 150 euros de frais de dossier par vente et par tranche d'honoraires de 20 000 euros. Voilà notre modèle économique. Donc, effectivement, on a un peu plus de 600 agents en France. Vous toucherez 100 % de commission. En 2001, on a fait un peu plus de 17 millions. Et cette année, on part sur 25 millions, 26 millions, tu disais, Louis, si c'est ça ? 25, 26 millions, oui. D'accord, ça marche. Donc, on est sur un nombre, on a fait plus de 12 000 transactions. Et c'est vrai que ça va avec notre business model qui est basé sur un recrutement, sur l'expérience. C'est effectivement quelqu'un qui rentre chez nous en moyenne. Et même les rares débutants que l'on accepte, ceux qui rentrent dans les mini-réseaux, on en parlera tout à l'heure, ce n'est pas rare qu'ils fassent leur vente le premier mois, puisque effectivement, on ne recrute quasiment que des expérimentés. Donc, du coup, quelqu'un qui rentre chez nous a très souvent déjà un portefeuille, voire des ventes en cours. Donc, c'est logique. Alors, les 190 euros, on va y venir un petit peu plus tard dans le PowerPoint. Donc, on est développé au Portugal, comme Louis vous l'a dit. On a plus de 50 agences immobilières également. On a un réseau de mandataires, mais aussi un réseau d'agences qui nous sollicitent, qui ont leur propre carte professionnelle. Je vous ai mis une petite photo du patron. Donc, on va travailler un petit peu à contresens de ce qui se fait en règle générale. Si vous sollicitez d'autres réseaux, je pense que vous n'allez pas être habitués à ce genre de discours. Effectivement, pour rentrer chez nous, il y a une double contrainte. La première, vous l'avez compris, c'est l'expérience. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, on va faire un entretien. On va faire le point sur votre parcours, sur vos valeurs, sur votre expérience. Effectivement, les personnes qui rentrent chez nous sont en règle générale d'office, ont un esprit entrepreneurial, ont le souci vraiment de véhiculer une image professionnelle et propre du métier. On connaît tous les ravages que font un recrutement à outrance et de masse. Donc, évidemment, vous l'avez compris, nous, on travaille un petit peu à contresens. Et enfin, très important pour nous aussi, le respect de vos secteurs. C'est-à-dire qu'en gros, on va travailler à contresens ou on ne va pas vous surcharger. Alors là, à chaque fois que vous allez candidater de manière officielle, on va vérifier le secteur. On va calculer tout simplement la densité de la population par rapport au nombre d'agents et la répartition des agents. Et aussi, la façon de travailler. Ça rentre aussi en compte dans certains cas, puisqu'on peut avoir des mandataires qui sont spécialisés dans certaines niches. Donc, effectivement, si une personne, par exemple, j'ai une bêtise, fait quasiment que du neuf des fonds de commerce et que vous avez la masse qui fait que de l'ancien, ce sont deux marchés différents. Donc, effectivement, vous ne vous ferez pas concurrence. Donc, le secret, c'est que nous, on fait tout pour ne pas créer de concurrence au sein du réseau parce qu'on sait très bien que vous ne pourrez pas évoluer dans de bonnes conditions. Donc, ça, on y veille. Et malheureusement, toutes les semaines, ça vous arrive de refuser du monde tout simplement parce que certains secteurs sont fermés. D'ailleurs, ils sont fermés au recrutement parce qu'on sait très bien que si en recruter, ça créerait de la concurrence et vous ne serez pas content. Vous ne serez pas content. Et si vous n'êtes pas content, au bout d'un moment, vous partirez. Mais ce qui est tout à fait normal, je veux dire. Donc, voilà, ça, c'est très important pour nous. Et on n'a pas prévu du tout de changer cette façon de faire. Et c'est ce qui nous différencie par rapport à nos confrères. Et beaucoup de monde viennent chez nous pour ça, justement, aussi, en plus du reste. Moi, combien de fois, tous les jours, quasiment, j'entends des agents de certains réseaux me dire il y a quatre ans, on était quatre et aujourd'hui, on est quinze. Ouais, d'accord. Sauf que le nombre de mandats, il n'a pas évolué. Il y en a même moins. Donc, du coup, comment on fait pour manger ? Voilà. Donc, en gros, vous avez tout compris. Vous avez compris le fait de surcharger le secteur. En fait, on vous enlève le pain de la bouche. Et nous, notre rôle, c'est de trouver un équilibre entre la rentrée de mandat et le nombre d'agents. Parce que que vous soyez isolé et seul, ce n'est pas bon non plus. Parce qu'on sait que si vous êtes seul et vraiment isolé, vous n'allez pas vous épanouir. Et il peut y avoir un peu de manque à gagner au niveau du CA. Par contre, c'est clair que si on surcharge, là, ça sera un gros manque à gagner puisqu'il n'y aura pas assez de mandats forcément pour tout le monde. Chez Réseau Expert Simo, la carte professionnelle vous permettra de quasiment tout faire. Transaction, location, du neuf, de la gestion, des fonds de commerce et bien sûr du viagé. La gestion, c'est le réseau qui la gère. Vous, c'est très simple. Vous avez juste à mettre le bien en gestion. Vous avez le dossier de gestion à monter et vous renvoyez en gros le bébé au siège. Et c'est le siège qui gère la gestion à votre place. Et ça s'apparente à des revenus passifs puisque vous serez rétrocédés 30% des frais de gestion rien qu'en aspirant qui tomberont sur votre compte. Donc ça, c'est très intéressant. Il y en a qui se font pas mal de revenus passifs parce qu'ils ont pas mal de biens justement en gestion. Donc ça fait de la récurrence qui tombe comme ça, rien qu'en aspirant en fait. Donc effectivement, vous l'avez compris, Réseau Expert Simo, c'est un réseau professionnel pour les professionnels. 600 mandataires expérimentés. Vous allez pouvoir bénéficier tout de même de coaching hebdomadaire si vous en avez besoin. Ils sont, voilà, chaque semaine, on développe un thème différent. Bien entendu, vous travaillez d'où vous le souhaitez en totale liberté et indépendance. Vous aurez accès à tous les services nécessaires dont vous aurez besoin. On y reviendra tout à l'heure. Vous aurez bien sûr accès à tous les outils et aux dernières technologies novatrices puisque le numérique, alors c'est dangereux aujourd'hui de s'en passer. Vous pouvez générer des revenus passifs avec la gestion. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a développé, c'est la notion d'actif. C'est-à-dire qu'on considère que votre portefeuille de gestion est un actif puisqu'il vous rapporte de l'argent. Mais vous avez aussi la possibilité de créer une équipe. Alors c'est vrai que la plupart des gens ne viennent pas chez nous pour ça, mais il y en a quand même pas mal qui le font. Vous avez la possibilité de créer chez nous ce qu'on appelle un mini-réseau et de fixer librement les conditions de rémunération. Si vous voulez créer une équipe et au titre du travail que vous fournissez à vos élèves, par exemple facturer 15% sur ces honoraires, c'est possible. Nous, on n'intervient pas sur vos conditions. Nous, on encadre juridiquement les contrats, mais en tout cas, c'est vous qui fixez votre équipe dans les conditions de rémunération que vous souhaitez. Donc, vous pouvez vous spécialiser, ça on l'a vu. Et enfin, vous avez, on verra aussi tout à l'heure dans votre offre, un support administratif, commercial et juridique, une assistance, en fait, des assistances, pardon, si vous en avez besoin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, oui, ça sert ? Non, non, c'est parfait. Ça marche. Alors, je vous ai mis cette slide, même si aujourd'hui c'est évident. Alors, des fois, ça me fait rigoler quand je vois des réseaux dire, alors vous avez publié sur X sites, etc. Alors, heureusement, puisque si on ne peut pas publier, c'est un peu la base. Donc, je vous ai quand même rappelé les partenaires avec qui on travaille. Donc, en gros, tout le monde, évidemment, quasiment. Donc, bien sûr, les plus gros, ce Logé, Le Bon Coin, Logique Imo, Paris Vendu. On a aussi des sites spécialisés comme Belle Pierre, Belle Demeure. Voilà, on va travailler avec une multitude de portails. Et puis, voilà, et c'est vous qui, au niveau de la facturation, on viendra un peu plus tard, c'est vous qui allez après choisir à la carte sur quelle plateforme vous allez commercialiser. C'est-à-dire que j'entends parfois, voilà, chez certains confrères dire, ouais, moi, dans mon offre, j'ai 20 annonces gratuites. Bon, d'accord, c'est bien. Bon, je paye 400 euros de pack, j'ai 20 annonces gratuites. Ok, et tu tournes à combien de mandats ? 9, 9, 10, 11 là en ce moment. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de me dire que tu es en train de rétrocéder 30 % sur tes ventes, mais qu'en plus, tu perds aussi sur ton adhésion, finalement, puisque tu as 11 annonces ou 9 annonces qui ne servent à rien, finalement. D'accord. Bon, chez nous, ça ne passe pas comme ça. Chez nous, bien sûr, on a négocié les tarifs intéressants avec les portails. Et c'est vous, à la carte, qui payerez vraiment ce que vous utilisez comme tout chef d'entreprise. Alors, effectivement, comme Luis vous l'a dit tout à l'heure, alors, les débutants ne sont que très rarement acceptés, sauf s'ils sont cooptés par des mandataires expérimentés. Ils pourront tout de même, bien sûr, bénéficier du programme de coaching qu'on propose. Mais on a aussi une offre qui est la même, d'ailleurs, pour les mandataires qui sont peu expérimentés, puisque ça arrive parfois qu'on ait des agents au téléphone qui nous disent « Bon, voilà, ça fait 4 mois que j'ai commencé, je suis en agence ou chez X confrères. » Et voilà, ce n'est pas ce que j'espérais. Par contre, bon, voilà, je me suis fait former, mais il me manque quelques outils. Effectivement, on répond à ce besoin également avec une formation initiale qui est bien sûr disponible 24 heures sur 24, puisque c'est du e-learning. Vous aurez bien sûr accès à deux heures de coaching par semaine, que vous soyez expérimentés ou avec peu d'expérience, d'ailleurs. Et vous aurez, alors, pour les peu expérimentés et débutants, on a créé un groupe Facebook privé spécial débutant, qui est vraiment très réduit, que je gère, où vraiment, encore une fois, si vous avez un besoin particulier, je réponds toujours dans la journée sous forme d'une vidéo. Voilà, ça, on va dire, c'est l'extension pour ceux qui ont peu d'expérience et les débutants qui sont recrutés par les mini-réseaux. Pour les expérimenter, bien sûr, vous créez votre équipe, vous avez accès à tous les services qu'on propose, on les verra après. Vous créez vos actifs, vous les revendez. Donc ça, c'est la notion d'actifs dont je vous parlais tout à l'heure. Votre portefeuille de gestion et votre mini-réseau, vous pouvez donc les alimenter et les créer. Et si vous souhaitez, on va dire, les transformer en liquide, en fait, vous pouvez les revendre. C'est une option qu'on propose. Et chose très importante aussi, vous travaillez en totale liberté et en totale autonomie avec, bien entendu, aucun lien de subordination officiel, puisque c'est interdit, mais bien sûr aussi officieux, comme on peut le voir chez certains confrères. Voilà, je vous ai remis le simulateur. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur le site si vous souhaitez comparer votre situation actuelle. Un petit point sur les valeurs, c'est hyper important à mon sens, puisqu'on en revient un petit peu à notre ADN, en fait. Il faut que vous puissiez vous épanouir avec les valeurs qui vous sont chères, puisque s'il y a un décalage, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Vous ne vous épanourez pas et vous ne ferez pas forcément du bon travail sur le terrain et vos vendeurs le sentiront. Donc, effectivement, il me paraît important que vous puissiez vous retrouver dans ces valeurs avec, bien sûr, en un, l'esprit d'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment la base, le confort et la performance. Professionnel et compétences, ça fait vraiment partie de notre ADN. de notre ADN. J'ai envie de dire que si l'esprit entrepreneurial, l'indépendance, c'est vraiment notre première valeur, la deuxième, c'est vraiment la disponibilité et la réactivité, parce qu'en gros, si vous n'avez pas besoin de nous, vous n'entendrez jamais parler de nous. Tant que vous respectez le cadre légal, vous facturez, vous faites votre business. En revanche, si vous avez besoin de nous, nous, on s'engage à vous répondre quel que soit votre besoin dans la journée même. Donc, quel que soit votre besoin, effectivement, c'est compris dans votre offre, vous avez votre assistance juridique, commerciale, administrative, on vous répondra dans la journée. Ça, c'est très important, surtout en ce moment où le marché est tendu. On ne peut pas se permettre de vous répondre 48 heures après. Donc, ça, c'est très important parce qu'il peut parfois y avoir des dossiers sensibles, des ventes conflictuelles, et si on n'apporte pas la réponse à vos mandants tout de suite, ils peuvent être tentés d'aller souscrire ailleurs ou contracter avec un autre acheteur ou je ne sais quoi. Donc, voilà, partez du principe que quel que soit votre besoin, il sera satisfait dans la journée. Du moins, on vous apportera une réponse. Je ne vais pas dire qu'il sera résolu dans la journée, parce que, suivant les problèmes, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois. Mais en tout cas, on vous apportera, on vous mettra sur les rails, ça, c'est sûr. La création d'actifs, on l'a vu, c'est votre portefeuille de gestion et la création et la gestion de vos équipes. Alors, on a également négocié plusieurs partenariats avec d'autres entreprises. En gros, comme vous l'avez compris, nous, on est un mandataire de professionnel, vous êtes des chefs d'entreprise, donc on ne va pas, si vous voulez, vous faire souscrire des offres de manière indirecte, sous forme de rétrocession d'honorables, plus souvent, alors que vous n'en allez pas forcément avoir besoin. L'exemple clair, moi, je l'entends souvent. Moi, chez X, j'ai ça et ça compris. D'accord, mais est-ce que vous, tout s'en sert ? Pas trop, en fait. D'accord, donc tu payes quelque chose que tu ne te sers pas, en fait. Et on te dit que c'est compris, mais il faut bien que quelqu'un le paye. Et ce quelqu'un, c'est toi, de manière indirecte, le plus souvent, puisque ça va se faire très certainement sous une rétrocession d'honorables de 30 %. Donc, nous, ça ne marche pas comme ça. Nous, notre rôle, c'est de vous mettre en relation avec ses partenaires. Ce sont des services qu'on juge optionnels, donc ils ne sont pas compris dans votre offre. En revanche, ils seront d'une aide, d'une précieuse aide pour certains. Et c'est nous, notre rôle, c'est de vous mettre en relation avec ces outils et ces services. Et c'est vous qui contracterez ou pas avec eux. Nous, on s'est chargé de négocier des conditions intéressantes pour vous, mais c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui déciderez si vous contracterez avec eux ou pas. Bon, Hector, il est compris dans l'offre. Je l'ai mis, mais il est quand même compris. Mais voilà, vous avez la pige. Par exemple, tout le monde ne fait pas de pige. Donc, c'est une option à 15 euros par mois, par exemple. Prévisite, visite virtuelle aussi. C'est une option. Priceable pour l'aide à l'estimation. On a tout un panel, et encore, je n'ai pas tout mis. On a tout un panel de services et d'outils optionnels dont vous pourrez vous servir si vous le jugez utile. Donc ça, je vous l'ai dit, la réponse à vos besoins sous 24 heures chrono, ça, c'est clair. C'est hyper important. Notre expérience, il y en a vraiment un service juridique qui s'occupera de vous si vous avez besoin, qui vous mettra sur les rails et qui vous accompagnera si vous avez des questions, un service commercial. On travaille avec les meilleurs outils. On vous permet de faire la transaction de l'occasion de gestion. Donc, si vous avez besoin, ce qu'on appelle dans les techniques immobilières, on y répondra. En termes de marketing, c'est pareil. On fait des visios, d'ailleurs, on va en faire au mois de décembre sur tout ce qui va être marketing, marketing digital, parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et enfin, bien sûr, vous pourrez bénéficier de tous les conseils de terrain dont vous aurez besoin pour vous épanouir sur le terrain. Et enfin, pour terminer, c'est le réseau qui a créé cette méthode. Je vais peut-être te laisser en parler, Louis, puisque c'est toi qui l'as créée. C'est ce qu'on appelle la méthode Expertimo. C'est une méthode de prospection ultra efficace qui vous permettra de faire du chiffre, quelles que soient les conditions de marché. Ça fait des années que Louis l'a utilisé, surtout quand tu étais sur le terrain. Et est-ce que tu as envie de donner l'eau à la bouche à notre audience pour leur montrer un peu ce à quoi ils vont avoir comme outil de formation ? Oui, c'est vrai que je commence à avoir pas mal d'expérience dans l'immobilier. Et puis surtout, j'ai vu beaucoup de gens travaillés. J'ai vu les résultats et avec le temps, on a fini par comprendre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Comme vous savez, dans les entreprises, vous avez ce qu'on appelle le mix marketing. C'est les leviers qui font qu'une entreprise va pouvoir bien travailler. J'ai fait le parallèle avec la façon de travailler d'un agent immobilier ou d'un agent co. Donc, c'est un peu le mix marketing de l'agent co. Et on l'a résumé sous une méthode qui s'appelle les 5 P, avec d'abord la présence, le périmètre, la proximité, la prospection et la pub. C'est les 5 leviers que vous avez pour réussir dans votre métier. Pour vous donner un exemple, parce que je pense que vous avez déjà un petit peu parlé de tout ça, mais par exemple, pour vous donner un exemple, la présence, on a une courbe qui est tirée des expériences qu'on a eues qui vous montre une courbe croissance en fonction du nombre d'heures travaillées terrain. Et quand je dis travailler terrain, c'est tout ce que vous faites sauf l'ordinateur. On enlève l'ordinateur et donc c'est la prospection, c'est les visites, c'est les estimations, c'est le téléphone. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le terrain. On a une courbe qui est une courbe qui est plate au début, c'est-à-dire que si vous faites une heure, deux heures de terrain par jour, ça monte très, très peu vite. Et ensuite, à partir de trois heures de terrain, trois, quatre heures de terrain par jour, ça monte de façon exponentielle. Cette courbe, elle est très claire pour chacun d'entre vous. Vous posez la question, voilà, combien de temps je fais d'heures de terrain par jour ? Vous reportez à cette courbe et vous savez combien vous allez faire de vente par mois. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette méthode, on a publié sur la chaîne YouTube les tutos expertimaux. Je crois que tu avais fait une visio de deux heures, deux heures et demie, où tu rentres beaucoup plus dans les détails sur cette méthode. N'hésitez pas à lui jeter un coup d'œil, c'est la méthode expertimaux. Et c'est vrai que je l'ai testé. Moi qui suis un grand friand du marketing digital, j'en fais depuis des années. Et c'est vrai que je l'ai testé sur le terrain et le fait d'habituer notre cible finalement sur le terrain à notre présence, il n'y a pas de secret. À qui ils pensent quand ils ont un projet ou qu'ils connaissent quelqu'un qui a un projet, vous augmentez grandement les chances que ça soit vous. Voilà, donc nous, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait long, mais l'idée, c'est par rapport à cette méthode que vous comprenez bien que la méthode, on ne veut pas que vous l'appliquiez forcément. C'est vous dire, voilà, moi, vous avez envie de travailler 7 heures par jour de terrain, on sait que si vous travaillez 7 heures par jour de terrain dans notre réseau, vous allez faire plus de 3 ventes par mois. Si pour une raison X ou Y, vous n'avez pas envie, pas besoin de travailler beaucoup, vous allez savoir combien vous allez faire de ventes en moyenne dans le réseau, mais on ne vous dira jamais si c'est bien ou si ce n'est pas bien, ce n'est pas notre problème. Nous, on est juste là pour vous dire, voilà, si vous voulez travailler beaucoup, gagner beaucoup, voilà ce qu'il faut faire. Si vous vous contentez d'une vente par-ci, par-là, voilà, il suffit de faire ça. Notre boulot, il est là. Exactement. C'est la méthode expertique. Bon, moi, j'en ai pour terminer pour le PowerPoint. En tout cas, merci pour votre attention. Je pense que tu vas rentrer dans le détail de ce qu'il y a, parce qu'il y a plusieurs questions, j'ai vu, sur l'adhésion à ce qu'il y a. On va y venir, bien sûr. Alors, bien entendu, on va y venir. Et à l'issue de la visio, vous recevrez tous la plaquette détaillée avec tous les tarifs des pubs. Je vous l'envoie à tous et il y aura tous les détails, tout ça, bien sûr. Comme ça, vous pourrez tout regarder et tout digérer à tête reposée. Tu veux répondre, Louis, à la question du PAP ou je réponds ? Non, vas-y, je te laisse faire. Allez, ça marche. Donc, les 190 heures, ils comprennent vos services de base, comme vous l'avez compris. Donc, vous allez avoir votre logiciel immobilier Hector, le registre des mandats Protexa, qui est un registre des mandats électroniques, toutes les assistances qu'on a vues, commerciales, juridiques et administratives. Le programme de coaching, si vous en avez besoin, encore une fois, on vous le met à disposition, mais il n'est pas du tout obligatoire, puisque chez nous, finalement, à part respecter la loi, il n'y a rien d'obligatoire, puisque vous travaillez en totale indépendance. Je vais vous montrer un peu à l'écran ce que ça donne, parce que je sais que dans la salle, il y a Blondine, et Blondine qui nous a rejoint la semaine dernière et qui était un peu inquiète par rapport au logiciel. Donc, je vais vous le montrer à l'écran après. Le réseau vous fournit également, ça, c'est super intéressant, une veille juridique mensuelle, avec tous les derniers décrets, les dernières jurisprudences, les dernières lois. Ça, c'est intéressant pour vous tenir au courant du droit. Vous serez toujours au fait de la situation. Ça vous permettra, en rendez-vous vendeur, déjà, à mon avis, si vous utilisez la veille juridique tous les mois, je pense que je ne prends pas trop de risques pour dire que vous en connaîtrez plus que 90%, à mon avis, de vos confrères sur place. Mais en tout cas, on vous mâche le travail au niveau de votre veille juridique et puis ça vous permettra de conforter, de donner confiance à votre vendeur et encore une fois, de paraître vraiment professionnel. Et encore une fois, quand on n'a pas la réponse, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est aller chercher après la réponse. Ensuite, vous aurez également un espace personnel sur le site d'Expertimo. Je vais vous montrer. Donc, vous aurez un espace personnel sur le site d'Expertimo qui vous permettra de référencer tous vos biens, vos biens vendus, vous aurez votre présentation. Je vais vous donner l'exemple avec le mien. Vous aurez une présentation également de votre activité. Alors ça, mon espace a dû se supprimer. Ou alors, ça ramène. Bon, pas grave. Je vous montrerai plus tard. Donc, vous aurez un espace personnel qui vous permettra de référencer votre fiche. Et ça, j'en ai parlé à quelques-uns du réseau. Il faut vraiment ne pas être radin sur comment on va remplir cette page puisque cette page, c'est votre vitrine. C'est hyper important que quand l'internaute arrive, il ait confiance. Et c'est surtout que cette page vous référence sur Google. Donc, si vous faites, comme malheureusement, je le vois beaucoup sur énormément de sites de confrères, des pages qui sont vides, Google va dire que votre page n'est pas qualitative. Donc, vous ne serez pas référencé. Par contre, si, par exemple, j'ai une bêtise, moi, je travaille sur Cavignac, par exemple. C'est une commune qui est à côté de chez moi. Je veux me faire référencer sur ma commune. Immobilier Cavignac, par exemple. Pour les vendeurs, par exemple, qui cherchent, qui veulent taper, voilà, Immobilier Cavignac. Vous allez structurer un texte sur votre espace avec un mot-clé qui est Immobilier Cavignac et tout ce qu'il y a aux alentours de ce mot-clé-là. Et vous augmentez considérablement les chances d'être référencés sur Google, ce qui fait que vous pouvez avoir des leads comme ça qui viennent directement sur votre page. Donc, ça, c'est intéressant. Il faut vraiment s'en servir. C'est compris dans votre offre. Donc, ça, c'est votre espace personnel sur le site. La possibilité de créer vos actifs et bien sûr, votre mini-réseau. Ça, on l'a vu. Tous les outils qui sont annexes, tous les services optionnels, eux, sont en option. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux quelque chose à rajouter, Louis ? Non, non, non. C'est la base, effectivement. C'est les outils nécessaires, indispensables pour que vous puissiez travailler. Après, vous avez les options, notamment les pubs, la pige, les logiciels d'estimation. Vous avez des options qui sont des prix, qui sont des options performantes à des prix qu'on essaye de faire le plus bas possible, qu'on essaye de négocier, sur lesquels on fait très, très peu de marge, voire pas du tout de marge, comme le MyNotary, par exemple, le logiciel pour faire des compromis. Donc, il y a beaucoup d'outils qu'on vous propose en supplément. Mais je vois, tu as vu, il y a pas mal de questions qui sont posées. Oui, on va y venir. Et pour conclure sur la vitrine, voilà, ça s'est affiché. Donc, moi, j'ai, par exemple, fait un gros texte qui fait environ 300 mots, 300-400 mots. Et quand vous tapez les mots-clés, immobilier, Saint-André de Cubzac, Cavignac, toute ma zone de chalendise, en fait, je suis référencé, en fait. Donc, ça, question visibilité, c'est super intéressant. Tac. Alors, au niveau des questions, qu'est-ce qu'on a après ? Donc, bonjour. Attends, je reprends le fil. Donc, les 190 euros, on l'a vu. De toute façon, il y aura tous les détails sur la plaquette. Le logiciel Hector fait-il partie de l'adhésion mensuelle ? La réponse est oui. Le logiciel fait partie de l'adhésion. D'ailleurs, j'avais prévu de... Je vais répondre, après, je vous le montre, le logiciel. Bonjour. Concernant les coachings que vous proposez, combien coûtaient-ils ? Sont-ils en groupe individuel par périodicité ? Les coachings sont compris dans votre adhésion. Ils sont, en moyenne, un par semaine, mais parfois, il y a plus. Comme ce mois-ci, par exemple, où il y a un événement spécial qui dure une journée, c'est sur la location. Sur la location, il y a un spécialiste de la location qui vient faire un webinaire d'une journée ce mois-ci. Ce sont des webinaires qu'on appelle spots. Mais partez sur une moyenne d'un coaching par semaine. Avec des interventions d'interlocuteurs. Déjà, l'intervention, Jonathan en fait pas mal, mais il y a des interlocuteurs de haut niveau qui vous trouvez d'ailleurs sur les réseaux sociaux comme Dominique Perrida, Céphanie Kokoza. C'est ça. Donc, vous avez des interlocuteurs de haut niveau en plus des formateurs internes, des coachs internes au réseau. Exactement. On s'ouvre comme cette formation sur la location qui va plutôt axer cette fois-ci sur, on en avait déjà fait une au printemps, là, on en fait une qui va être axée sur comment bien rédiger un bail. Exactement. Exactement, exactement. Les chiffres sont tirés de l'expérience Expertimo ou des chiffres nationaux ? Grégory, je ne sais pas de quels chiffres tu es pas. Alors, je vais avancer. Le nombre de ventes par agent, les 5P, la méthode des 5P, oui, non, c'est vraiment nous en interne, l'expérience en interne, ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est vraiment des chiffres qu'on a, nous, tirés depuis 20 ans dans l'immobilier. Donc, ce sont des chiffres qui sont justifiés. Vous ne verrez nulle part ailleurs, ces chiffres. 25 millions de CA pour 12 000 transactions, la moyenne des honoraires à notre tarif faible. J'ai sûrement mal compris les chiffres. 12 000 transactions, c'est depuis la création du réseau. Mais en moyenne, vas-y, pardon. Oui, donc là, pour cette année, on devrait faire à peu près 3 000, oui, c'est depuis le début. Donc, cette année, on devrait faire à peu près 3 000 transactions. Oui, c'est ça. Les barrières de l'heure. Il faut bien savoir, nos chiffres, on les publie. Quand on calcule le nombre d'adhérents, si on retire le nombre d'agences, parce que les agences, les ventes ne passent pas par nous, les 25 millions ne comprennent pas le chiffre d'affaires réalisé par les porteurs de carte T, quand on divise le CA que nous réalisons en vente par le nombre d'agents co, d'agents mandataires, on est en tête, on est vraiment dans la tête des réseaux de mandataires. On fait, chez nous, un agent commercial fait pas loin de 50 000 euros de chiffres par an en moyenne, alors que dans d'autres réseaux, il est parfois à la moitié. Mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que le réseau n'est pas performant. Les réseaux sont tous performants dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils savent faire. Nous, on ne prend pas de débutants. Les gens qui nous rejoignent savent déjà faire des ventes. Ils font des ventes parfois le premier mois. Donc, il est normal que notre chiffre d'affaires soit supérieur à celui d'un réseau qui va recruter beaucoup d'agents avec des turnovers de 50 % parce que, du coup, il y a beaucoup d'agents qui vont rentrer, qui vont rester peu de temps et qui vont faire zéro. Donc, ils vont repartir. Et ça, ça joue évidemment dans la moyenne. Exactement. Sauf erreur de ma part, il me semble que la moyenne vraiment, tout confondu, elle n'est pas aux alentours entre 25 000 et 29 000 euros en taxe. Oui, c'est ça, entre 25 et 30, ça dépend des années. c'est ça. Donc, on est largement au-dessus. Grâce à, enfin, entre autres, comme tu l'as expliqué. C'est notre modèle qui fait ça. C'est le modèle. C'est logique. Ce sera inquiétant si il y en a de la moyenne. Il faut vraiment dire que ce n'est pas parce que, si vous faites 30 000 dans un autre réseau, vous allez venir chez nous, vous n'allez pas faire 45 000, sauf si vous travaillez plus, évidemment, si vous travaillez autrement et plus. Mais ce n'est pas parce que vous savez chez nous que vous ferez beaucoup plus. Il faut être clair là-dessus. Bien sûr. Par contre, c'est la rétrocession qui va changer, par contre. Par contre, si vous faites 30 000 et que vous touchez 100 %, là, vous ferez beaucoup plus dans la poche. Exactement. Les barèmes d'honoraires, c'est nous qui les fixons. Oui, vous fixez librement vos barèmes. On a l'accord de la DGCCRF qui nous autorise à fixer un barème par agent. Je pense qu'on ne peut pas mieux répondre. bonjour. Avez-vous une grille tarifaire des services optionnels ? Oui. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je la rajoute sur la plaquette. On ne l'a pas fait encore, mais on a à disposition les tarifs. Ce n'est pas un problème. On peut voir ça. On ne communique pas trop dessus parce que le problème, c'est que ces tarifs-là, ils ont tendance à changer, parfois à la baisse, parfois à la haute, en fonction des contrats qu'on fait avec nos prestataires. Donc, si on vous donne aujourd'hui une plaquette et que vous nous reconquêtez en six mois en disant « Mais attends, je ne comprends pas, les tarifs que vous mettez, ce n'est pas les bons », ça nous dérange un peu. Par contre, on peut vous donner des titres à titre indicatif pour que ce soit bien clair, c'est à titre indicatif. Dans trois mois, ça va changer. C'est ça. Nous, ce qu'on vous donnera, c'est le moment, à l'instant T. mais le mieux, c'est d'appliquer directement le partenaire et de dire « Je viens de la part d'expertise. » Normalement, ils appliquent le tarif direct. Alors, combien de mandataires par département ? Merci. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est extrêmement variable. Il y a des régions, des secteurs entiers qui sont fermés au recrutement parce qu'on sait que ce ne sera pas pertinent de recruter et on a des secteurs où c'est vide. Donc, ça part de rien à recrutement fermé. Et là, pour avoir des chiffres, le mieux, c'est d'aller sur le site d'Expertimo et de regarder par région. Et là, vous aurez vraiment, en fonction de votre zone de chalandise, vous saurez vraiment les agents qu'il y a autour de chez vous. Oui. Par rapport à ça, nous, aujourd'hui, on couvre partout de toute la France, les dom-toms aussi, mais il y a des secteurs où on est beaucoup plus présent comme le Sud-Est parce que nous sommes originaires du Sud-Est. Les Bouches-du-Rhône le vaut plus. On a beaucoup plus d'agents que le Nord, par exemple. Donc, clairement, aujourd'hui, les secteurs où on refuse du monde, c'est surtout dans le Sud de la France. Et notre critère pour refuser ou accepter, c'est simple, c'est un agent pour 10 000 habitants. Si vous êtes dans une commune de 30 000 habitants avec les villages autour, par exemple, 30 000 habitants, il y aura 3 agents. Lorsqu'on a dépassé, lorsqu'on est arrivé à 3 agents, on ne prend pas d'agents supplémentaires. Ce qui vous permet, premièrement, de pouvoir prospecter sur votre secteur, de ne pas se retrouver avec une personne qui va faire la pige sur votre secteur. Et puis surtout, vous êtes 3 sur une commune de 30 000 habitants, donc vous pouvez collaborer ensemble, travailler ensemble à 3 pour être plus efficace. Mais vous ne serez pas embêté sur le terrain si vous avez envie de faire de la prospection terrain. Bonjour, Jonathan et Louis. Pour la prospection terrain, avez-vous des flyers pour introduire auprès du prospect des marchés ? Pour vos supports publicitaires, nous, on a un partenaire, même plusieurs, il me semble, on a des partenaires à vous proposer. Après, libre à vous de faire appel à lui. Bien sûr, les tarifs ont été négociés ou de vous débrouiller par vos propres moyens. Et on a des modèles, moi j'en ai et je sais qu'au siège il y en a aussi, au siège il y en a aussi. Voilà, si vous souhaitez... On a des modèles à vous proposer et qu'on peut changer, personnaliser complètement à 100%. Vous pouvez les personnaliser comme vous le voulez avec la photo en haut, à gauche, en grand, en petit, c'est complètement personnalisable. Je profite d'avoir repris la parole pour vous dire au revoir parce que j'ai un rendez-vous à 14h que je n'ai pas pu décaler et qui est très important. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et j'ai hâte de vous revoir. Merci, à bientôt. Merci Louis. Je t'appelle le flyer. Merci. Ok, ça va. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Merci Louis. Alors, du coup, on en était sur les flyers. Ok, donc oui, les flyers, vous les personnalisez comme vous voulez, vous avez juste à respecter les mentions légales, votre numéro d'agent commercial, la ville du greffe et la carte professionnelle, mais après, vous les personnalisez comme vous voulez et on a des modèles à vous proposer, effectivement, si vous avez besoin d'inspiration. La signature dématérialisée des mandats fait partie des 190 euros. Alors, le registre des mandats électroniques Protexa, oui, la signature électronique est une option à 3 euros par mois. Et Protexa, vous parlez de le faire. Ça, c'est super intéressant dans le cadre d'indivision. Quand vous avez tous les indivisaires éparpillés partout en France, c'est intéressant de pouvoir avoir déjà un mandat juridiquement viable, puisque si vous lui faites faire le tour de la France par la poste, il ne sera pas viable. donc, signature, c'est une option à 3 euros. Faites-vous des formations loi Allure et à quel tarif ? Oui, le réseau est agréé loi Allure et la formation a lieu tous les ans au séminaire du réseau. Voilà, la formation a lieu au séminaire et le tarif, c'est dans les 300 euros, 300, 350 euros, il me semble, c'est dans ces eaux-là. Et encore une fois, vous pourrez bien sûr vous la faire rembourser par les fonds de formation justement, type AGFIS. Je vais devoir quitter la réunion d'ici 5 minutes. Merci pour tout, je garde le contact avec vous, Jonathan. Avec plaisir, Sylvia. Mathieu, avez-vous un retour sur le montant mensuel sur le coût de la publicité pour 15 mandats actifs par exemple ? Alors, sur la publicité, moi je conseille de publier un mois, voilà, ça suffit largement sur Le Bon Coin et se loger. Le Bon Coin se loger, alors je vous enverrai la plaquette avec les tarifs pour ceux qui n'ont pas, mais Le Bon Coin et se loger, vous avez une offre à 8,50 qui comprend se loger et logique IMO et 4,60 par mois, par annonce, Le Bon Coin est à vendre à louer. Donc, du coup, du coup, pour 15 mandats, vous allez avoir votre adhésion à 190 euros plus les publicités plus les remontées Le Bon Coin éventuellement, vous allez être aux alentours des 350 euros par mois de frais publicitaires à peu près. Nous pouvons choisir entre charge vendeur ou acheteur ? Alors, oui, vous pouvez. Vous pouvez. Alors, c'est un peu compliqué comme question pour des notions juridiques. Alors, vous pouvez choisir, évidemment, vous choisissez. mais ce qui est strictement interdit, c'est sûr, c'est de faire la bascule de la charge des honoraires, c'est-à-dire qu'il est d'usage d'avoir un mandat charge vendeur et de faire la bascule charge acheteur pour faire économiser des frais de notaire. Ça, c'est clair, c'est interdit parce que c'est un contournement du fisc. Mais en tout cas, sur le mandat, vous pouvez faire charge vendeur, charge acheteur. Nous, nos mandats sont charge vendeurs. Mais voilà, après, ce n'est pas hyper bien défini. nous, nos mandats sont charge vendeurs. La loi dit qu'on doit respecter son barème. Le problème, c'est que si on s'amuse à faire un coup charge vendeur, un coup charge acheteur, finalement, il y a une notion où on ne respecte pas le barème puisque ça change au niveau du pourcentage surtout. Donc, normalement, juridiquement, nous, on est obligé de vous dire que si vous choisissez la charge vendeur depuis le début, ce sera des mandats charge vendeurs tout le temps. Et pareil pour charge acheteur. Après, entre vous et moi, si vous le faites de temps en temps, ça ne va pas. On le sait, de toute façon, sur le terrain, la charge vendeur est beaucoup plus pratique pour travailler. On est moins transparents sur les zones horaires. On n'est pas embêtés avec les banques qui ne financent pas. Mais en tout cas, vous pouvez choisir les deux. En tout cas, c'est sûr. René, je vais devoir vous laisser également. Je vous remercie pour toutes les précisions. Avec plaisir, René. À très bientôt. Le Loire-Atlantique vous intéresse. Y avez-vous déjà des agents ? Alors ça, il faut vraiment qu'on se fasse un call. Je vous invite à me solliciter par visio ou par téléphone sur le site. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Je vous mets mon portable dans le chat si vous voulez m'appeler après la visio. 0-6-46-10-50-55. Voilà. Comme ça, au moins, vous m'appelez et puis après, on regardera ça. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis ? Tac, tac. Attendez, excusez-moi, je remonte parce que... Alors faites-vous les formations à la vue. Je vais leur guider à la vue. Allez-vous, on est que... Alors. Allez-vous, les retours ? Juste une seconde. J'essaie de récupérer le fil. Alors, Laurent Tantique, ça on verra plus tard. Alors, 50 000 de chiffre d'affaires par an ou de revenus. Alors, nous, on parle en chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Après, le revenu, si vous voulez, nous, ça ne nous regarde plus parce qu'après, on ne sait pas si... Si, on le sait, mais ça ne nous regarde pas vraiment de savoir parce qu'on vous rétrécute pas la TVA, mais ça ne nous regarde pas de savoir après toutes vos charges que vous avez si vous êtes au réel. Donc, vos revenus, on va dire que c'est le bénéfice. C'est chiffre d'affaires moins charge égale bénéfice. Votre bénéfice, nous, on ne le connaît pas. Donc, on parle toujours en chiffre d'affaires. René, à bientôt Jonathan, avec plaisir. Merci pour cette présentation, mais je dois m'absenter car j'ai rendu goût honoré. Pas de soucis Michel, à très bientôt. Quel opérateur pour mandat électronique ? C'est Protexa. Peut-on avoir des boosts sur se loger et des remontées de bon coin ? Alors ça, il faut contacter directement se loger, mais oui, vous pouvez. Encore une fois, c'est nous, on a négocié les tarifs. Il faut aller directement solliciter se loger pour avoir droit à vos boosts et à vos annonces argent, vous savez. Il faut voir ça directement avec eux. Dans l'offre de base, il n'y a rien qui est prévu. Enfin, il n'y a pas d'annonce argent ou or qui est prévu. Peut-on publier sur le site bien ici ? Alors, on est en cours de négociation avec eux. Pour l'instant, il ne fait pas encore partie de l'offre, mais on est en train de négocier des tarifs avec eux. Mais ça ne serait tardé. Avez-vous des mandats de vente très imprimés et est-ce compris dans les 190 euros ? Oui, tous vos documents juridiques sont compris dans votre offre. Y compris les mandats, bien sûr. Mandats, avenants, délégations, bons de visite. Au niveau d'une négociation, devons-nous suivre celle-ci ou bien pouvons-nous garder nos horaires notifiés sur le mandat ? Alors, normalement, le texte, il dit que les honoraires affichés doivent être les honoraires pratiqués. Donc ça, c'est la publication. Donc c'est clair qu'on doit respecter le barème quand on publie. En revanche, au moment de la négociation, je vous renvoie vers le texte qui dit ça, c'est l'arrêté du 10 janvier 2017. Au niveau de la négociation, il y a une tolérance. Il y a effectivement une tolérance pour pouvoir passer la vente. Si vous pouvez justifier effectivement une négociation, ça peut être pour des raisons de type de bien, de concurrence, de gestes. Tant que vous pouvez le justifier, vous pouvez le faire. Il y a une tolérance selon les DGCCRF qui vont de 20 à 25 % de votre nombre de négociations sur toutes vos ventes. Donc oui, vous pouvez. Par contre, avec parcimonie. Moi, je vous conseille à le faire le moins possible. Parce qu'encore une fois, s'il y a un contrôle, on ne sait jamais comment on va, comme c'est l'appréciation du contrôleur, on ne sait jamais comment il va, on ne sait jamais comment le contrôleur va réagir. Hector, y compris Modélio. Alors, je suis désolé, mais je comprends, je ne sais pas ce que c'est Modélio. Je vais regarder. Modélio. Open source. Non, désolé, je ne connais pas. Il faut m'en dire un peu plus. Pour la signature dématérialisée, les trois jours correspond à un tarif global par mois ou par mandat. c'est par mois pour les moindres. C'est par mois. Donc, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc, j'avais dit que je partagerais l'écran pour montrer Hector pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Hector, bah tiens, il y a, voilà. Donc, Hector, le voilà. Donc, le voilà. Donc là, je suis sur le back-office d'Hector. Il y en a beaucoup qui le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel immobilier classique. Vous avez des raccourcis avec là vos biens. Vous avez ici plein de boutons. Pareil, c'est des raccourcis en fonction de ce que vous voulez. Votre profit, la première chose à faire quand vous arrivez, c'est de paramétrer votre profit. Vous allez avoir effectivement des informations générales. C'est notamment ici que vous renseignez votre barème. Les formations que Hector propose, voilà. Vos documents, ça, c'est intéressant aussi. La bibliothèque de documents, vous avez une bibliothèque de documents qui vous permettra d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin. Comme par exemple les mandats, tout ça, mon advence, tout ça. Même si le réseau vous les enverra, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour travailler, c'est compris, dans votre offre. Vous avez vos biens ici, les biens que vous commercialisez. Voilà, ça ramène un petit peu. Désolé, ça ramène. Ça, c'est la bande passante. Je vais couper le partage d'écran, ça va revenir. On va attendre que ça revienne. Ça y est, ça revient. Donc, ben voilà, après pour, tac, je remets l'écran. Pour ajouter un bien, il y a juste à cliquer ici, en fait, ajouter un bien. Et puis, voilà, vous allez arriver sur l'interface qui est faite en sept étapes. Et après, il y a juste à remplir la case. c'est pareil que tous les logiciels, sauf qu'il n'est pas présenté pareil certainement avec le type de biens, vente, classique, programme, estimation, voilà. Si c'est une maison, un appartement, vous remplissez le prix, la surface habitable, enfin voilà, comme n'importe quel logiciel immobilier. Puis, si vous voulez savoir ce qui est publié, il faut aller ici dans Export et vous avez accès après à toutes les passerelles. Donc, ce qui est en vert, c'est les passerelles payantes. Moi, je n'avais pas toutes débloquées. Il y en a d'autres. Et tout ce qui est gris, les passerelles gratuites. Voilà. Après ça, c'est subjectif parce que ça va dépendre des partenaires avec qui vous travaillez. Modelo et sur Hector. Écoute, je suis désolé, je ne connais pas. Ah oui, Modelo, d'accord. Je ne m'en suis jamais servi. Ça peut être intéressant de regarder. Je creuserai pour savoir. Je creuserai. Alors, ce serait intéressant que, tiens, deux applis, si tu veux nous expliquer ce que c'est, tu peux cliquer sur ton micro et réactiver ton micro. Mais en tout cas, tu pourras, si tu veux, expliquer à tout le monde ce que c'est. Bénéficier de la plus grande bibliothèque de modèles. Ah, d'accord. OK, ça marche. Je comprends. Ce sont des modèles de documents. OK. Vous pouvez configurer le module. Voilà. Donc, ça vous donnera encore en plus de documents pour travailler au quotidien. Voilà. C'est intéressant. Si tu veux, comme nous, on fournit tout, en fait, j'avoue que je ne m'en suis jamais servi. Mais en tout cas, c'est vrai que Hector fournit vraiment beaucoup de modules, beaucoup d'extensions comme vous avez ici. Là, il y a Opinion System, par exemple, pour les avis. après-visite qui est pour les visites virtuelles, virtuelles visites. Il y a quand même pas mal de choses à synchroniser avec le logiciel. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont le logiciel numéro un de transaction immobilière. Pour la publication des annonces et le paiement qui en découle, il suffit de cocher chaque mois sur Hector. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez publier avec votre logiciel multidiffusion dans Hector, vous allez partager vos biens, vous allez rentrer à votre biens et vous allez le multidiffuser. Et ensuite, c'est vous qui choisissez dans Hector. Vous avez juste les petites cases à cocher. Tout se fait de Hector. Donc, bien sûr, vous n'allez pas sur tous les portails pour publier un par un vos biens sinon ça va vous prendre des jours. Donc, tout se fait de manière automatique avec les plateformes, avec les passerelles qui sont synchronisées sur Hector. Voilà. J'ai l'impression que le flux de questions se calme. Tous nos mandats papiers doivent vous être envoyés par la Poste. Oui, effectivement, ça c'est la loi Ogué, tous les originaux des mandats doivent être détenus par le détenteur de la carte professionnelle, en l'occurrence réseau expertimaux. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne fera pas comme dans certains réseaux où on vous bloquera le registre si vous n'envoyez pas le mandat au bout de 4 ou 5 jours. Par contre, effectivement, il faut quand même que vous mettiez une routine en place où par exemple toutes les semaines ou toutes les deux semaines vous envoyez tous vos mandats pour être à jour juridiquement. Ça c'est important parce qu'à bout d'un moment on va vous appeler pour vous le dire. Effectivement. Le prestige est-il également prévu ? Si oui, à quel tarif ? Effectivement, on a des annonces prestige, on a un partenariat avec Belle Demeure. Je vous enverrai la grille des tarifs tout à l'heure par mail avec la plaquette. Mandat par courrier ou courriel ? Il y a les deux en fait. Vous pouvez faire les mandats à papier chez le mandant ou courriel c'est-à-dire avec la signature électronique qui elle est une option à 3 euros la signature électronique. Bon, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. On a bien avancé là. Je vais vous envoyer la plaquette. Je vais vous envoyer la plaquette de toute façon. Dans la foulée, ça sera fait. Vous aurez tous les tarifs et puis après, encore une fois, si vous avez besoin bien sûr de renseignements complémentaires, qu'on se refasse une vision ou qu'on se fasse un call, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Il y a des négociateurs qui apparaissent deux fois sur le site. Il y a-t-il une ? C'est un blog à mon avis. Ce n'est pas possible. Il y a un blog. Qui signe le mandat ? Est-ce vous le mandant ? Le mandat, c'est vous qui le signe. Vous avez l'habilitation pour ça. Oui. Super. Nickel. Est-ce qu'avant qu'on termine la visio, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour X raisons ? Vu que maintenant, ça s'est calmé, on peut, si quelqu'un veut s'exprimer, poser une question, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à cliquer sur votre micro et réactiver votre micro. Wack, Géraldine. D'accord. Merci. C'est un bug à mon avis, ça va repartir. Mais en tout cas, je vais le signaler à la boîte IMO parce que du coup, c'est la boîte IMO qui gère le site et qui gère aussi le logiciel immobilier. Eh bien, écoutez, je crois qu'il va me rester à vous souhaiter à vous dire merci. Alors, Jonathan, merci. Nous vous recontactons fin novembre comme qu'on l'eut, Sophie. Ah oui. Eh bien, avec plaisir, on se recapte, il n'y a pas de souci. Merci. Eh bien, de rien. avec plaisir, je reste à votre disposition. question, vous avez tous les éléments. Y a-t-il des réunions physiques tous ensemble ? Oui, au séminaire, une fois par an, à la convention qui est agréée loi allure. Alors, cette année, c'était à Avignon. On verra cette année où c'est, on ne sait pas encore, comme c'est à l'allure en septembre chaque année. mais oui, il y a une réunion physique tous ensemble. Après, si vous souhaitez créer un mini-réseau et faire des réunions avec votre mini-réseau, évidemment, je vous encourage fortement à le faire. Le séminaire est gratuit, mais la formation loi allure est payante. Donc, pour vous faire rembourser la formation, il faut que vous vous rapprochiez vers le RSI, enfin, ex-RSI, l'URSSAF, pour voir avec eux de quel organisme vous dépendez. Et après, il faut solliciter l'AGFIS, par exemple, pour tout simplement faire le point sur vos droits à formation. Mais dans la très grande majorité des cas, ils remboursent. En plus, c'est une formation obligatoire, donc du coup, ils remboursent tout le temps. Alors, pour le nombre d'agents sur les secteurs, je ne vais pas pouvoir y répondre maintenant parce que c'est personnel. Donc, j'y répondrai soit en visio privé ou soit par téléphone. Donc, vous allez juste, je vous mets un lien dans le chat. Ça va vous permettre de prendre rendez-vous avec moi. Comme ça, si vous souhaitez aller plus loin, hop, je vous mets le lien tout de suite. C'est un lien qu'à l'envie. Bon, il y en a qui l'ont déjà fait. Comme ça, au moins, on le fait, on se calme une visio ou un rendez-vous téléphonique et on regarde le secteur. Voilà, je viens de vous le mettre. Merci pour tout, je reviens vers vous rapidement. Bonne journée, Frédéric. Avec plaisir, Frédéric. Bonne journée à vous aussi. Je reste à votre disposition. Voilà, je vous ai mis le lien dans le lien calendrier, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous pour faire le point sur votre secteur, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous à partir de demain, par exemple, parce que cet après-midi, ça va être chaud. De rien, Mathieu, bonne journée à toi aussi. À vous, pardon, c'est vrai qu'on a l'habitude de se tutoyer avec le réseau ou en visio, pas l'habitude. Bonne journée, Charney, vie, avec plaisir. Bon, allez, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'aller plus loin, je vous ai mis le lien dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Et puis, merci à tous. Et puis, allez, je quitte la visio. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'aller plus loin, le bien Calendly vous servira à prendre rendez-vous avec moi. À très bientôt et bonne vente à tous. à tous.